Musique Je rentre de l'Asie avec deux top 10 sur ma distance de prédilection, le 1500 mètres donc ce qui est de très bonne augure pour la suite de la saison sachant que je ne pense pas être à mon meilleur niveau je n'ai pas encore tout à fait récupéré de mon gros été d'entraînement donc c'est très rassurant, j'ai pris beaucoup de confiance pour la suite de la saison tout en sachant quand même déceler les petites failles encore qui restent pour pouvoir travailler à l'entraînement de manière beaucoup plus productive et aussi sur le relais où on fait 8e sachant qu'il faut être 8e pour se qualifier sur les Jeux Olympiques de Sochi aux prochaines Coupes du Monde j'ai envie de dire que tout va bien et qu'on est sur la bonne voie cette qualification pour les Jeux Olympiques, elle approche ? je l'espère ? ça serait une troisième moment peut-être ? oui 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 je suis un petit peu superstitieux à ce niveau là donc je reste juste concentré sur ce que j'ai à faire et voilà j'ai envie de dire bien sûr que théoriquement il faut que je sois dans les 15 premiers mondiaux pour pouvoir me qualifier avec les quotas français là c'est déjà des places que j'ai faites mais je reste concentré sur ce que j'ai à faire sur les prochaines Coupes du Monde et on parlera de la qualification de Sochi une fois que je l'aurai dans la poche les prochaines Coupes du Monde c'est quoi ? alors c'est dans un mois avec une Coupe du Monde à Turin qui sera suivie par une deuxième Coupe du Monde en Russie et donc il faudra faire sur le cumul de ces deux Coupes du Monde un total dans les 32 meilleurs mondiaux pour les quotas internationaux et la France demande un quota dans les 15 meilleurs mondiaux pour se qualifier à Sochi Tes principaux adversaires ce sont qui ? Quel pays tu redoutes ? Je dirais évidemment les Coréens qui sont sur le 1500 mètres traditionnellement très 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 forts les Russes sont aussi très bons en ce moment toujours les Canadiens, certains Américains, certains Chinois il y a beaucoup de monde c'est vrai que c'est une distance qui est très relevée Si jamais tu te qualifies pour les Jeux d'hiver, je dirais à Sochi, tu connais le site ? Oui on a eu une Coupe du Monde déjà l'année dernière c'était ce qu'on appelle le Test Event donc c'est un rendez-vous international qui est organisé sur le site olympique l'année précédente pour justement pouvoir se familiariser avec les infrastructures pour les Jeux olympiques Et quelle impression t'as donné cette ville ? C'est un peu sorti de terre spécialement pour les Jeux olympiques donc c'était encore pas mal en chantier, très boueux, pas très accueillant à vrai dire après la magie des Jeux c'est aussi ça, c'est qu'au dernier moment tout est magique, tout est beau, tout est neuf et on a la chance de patiner dans des patinoires qui sont exceptionnels pour les Jeux olympiques donc c'est vrai que j'ai hâte de voir ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501